Musique L'idée c'est de proposer une approche de l'histoire égyptienne qui intègre pleinement la totalité des sources disponibles. Donc on a les sources siroglyphiques qui sont les plus connues, mais on intègre aussi les sources papyrologiques. Donc l'écriture démotique, le grec, et aussi surtout l'archéologie. A la fin, quand nous avons proposé ce projet avec mon collègue Juan Carlos Moreno-Garcia, on était parti sur un schéma, un découpage chronologique qui était assez classique. Et ancien empire, Moyen empire, Nouvel empire. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en intégrant ces sources, on a fait un petit peu éclater ce cadre. Du coup on arrive à une histoire qui est plus morcelée politiquement, peut-être moins caricaturale, avec où les phases impériales sont moins dirigistes et les phases intermédiaires sont moins catastrophiques. Et surtout une histoire avec une profondeur sociale. C'est-à-dire que nous nous intéressons et nous racontons les histoires des nomades, les histoires des classes moyennes, les histoires des artisans, les histoires de tout un tas de catégories que les sources siroglyphiques ne permettent pas à elles seules d'attraper, tout simplement parce que ces catégories-là n'intéressent pas au premier chef la couronne. A priori je suis plutôt intéressé par le premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est ma formation. Maintenant j'ai découvert à la faveur de cette histoire-là deux périodes qui m'ont particulièrement passionné. Le quatrième millénaire avant Jésus-Christ, le tout début de l'histoire pharaonique, dont je ne pensais pas qu'écrire l'histoire, une disposition de sources aussi importante. et le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, notamment la deuxième partie du deuxième millénaire, ce qu'on appelle le nouvel empire, la phase impériale, qui est tout à fait passionnante et encore une fois beaucoup plus riche que je le pensais de prime abord. Moi je suis plutôt l'historien de la société et de l'économie. Donc il y a une approche d'histoire sociale qui est nette, une approche d'histoire économique qui est nette et certainement qui se fait au détriment d'une approche, je dirais, plus idéologique ou religieuse. Une des nouveautés du livre et ce qui risque de surprendre les gens, c'est que c'est un livre où les dieux jouent un rôle, mais ne sont pas centraux. C'est une histoire aussi où le pharaon joue un rôle, mais finalement c'est un chef d'état ou un roi de l'âge du bronze qui n'est pas tout puissant, qui est accomposé avec des puissances locales, avec des grandes familles, avec des contre-pouvoirs, avec aussi des puissances étrangères qui sont souvent beaucoup plus puissantes que la puissance égyptienne. Donc c'est un pharaon dans le réel, dans l'histoire. Au niveau de l'iconographie, on a eu la chance de travailler avec quelqu'un dont je veux citer le nom, qui s'appelle Marie-France Nasleddikov, qui a fait un travail absolument remarquable. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec de la documentation qui était somme toute assez classique, et à chaque fois, elle est arrivée avec des dossiers beaucoup plus large. Moi, j'arrivais par exemple avec 40 ou 50 documents, elle, c'était des dossiers de 400 documents. Et effectivement, on a fait un travail de sélection de cette documentation qui nous a poussés à aller montrer des choses que vous ne verrez dans aucun livre, nulle part ailleurs. Et un truc anecdotique, mais qui est fondamental, le masque de Toutankhamon n'est pas dans le livre. Il n'est pas dans le livre. Tout le monde l'a vu, mais il n'est pas dans le livre. Et ce n'était pas un choix. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'elle nous a proposé était tellement riche qu'on ne s'est passé de ça. Vous voyez ? Deuxième élément qui est important sur la documentation, c'est la qualité de la reproduction. Je suis très, très étonné, notamment pour tout ce qui est relief parietto, peinture, de la qualité à laquelle on est arrivés, qui font que certains documents que je croyais connaître, je les ai redécouverts à la faveur de la lecture du livre.